et yo youtube j'espère que tout va bien pour vous en ce jour du début du black friday sur amazon et d'habitude je vous fais un petit post dans l'onglet communauté de la chaîne pour ce genre de choses mais cette fois ci j'ai vraiment vu des offres que je ne veux pas que vous ratiez et je me suis dit en fait que j'allais en faire une vidéo rapide si tu veux me remercier pour ne pas t'avoir fait rater certaines offres tu peux simplement le faire en cliquant sur le lien du produit dans la description qui sera donc un lien affilié et je gagnerai un petit pourcentage sur ton achat au passage tant que tu passes par là n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ainsi que lâcher un petit pouce bleu ça fait toujours vraiment plaisir les produits dont je vais parler aujourd'hui sont des choses dont j'ai majoritairement pu tester et donc en fait je peux voir quelqu'un en faire sa souris principale ou son tapis de souris principale car oui vous connaissez ma chaîne et j'ai donc me concentrer principalement sur ses périphériques et cela dans l'idée qu'il soit utilisé dans les jeux de type fps compétitif ce ne sera donc pas juste une liste de toutes les souris gamer à prix cassé comme d'autres river tech vont faire on va pas se mentir si je sais que la souris ou tapis ne convient pas à mes standards je ne peux pas en fait le recommander je n'en parlerai juste pas dans cette vidéo commençons par le meilleur deal que j'ai pu voir ce soit black friday amazon et il s'agit du razor strider c'est un tapis que j'ai déjà review le lien sera dans l'inscription également et aussi bien sa version L que xxl sont en promotion le L étant à 25,50 et le xxl à 27 euros ce qui est complètement insane à ce prix je vous rappelle en gros que c'est une surface très semblable à un artisan hyène et si vous étiez intéressé par ce dernier mais que vous vouliez une surface plus grande par exemple je vous conseillerais en fait de foncer sur ce strider même en taille L c'est un excellent prix d'ailleurs on va d'ailleurs continuer avec les autres produits razer parce qu'il en a pas mal la viper ultimate avec station de recharge est à 65 euros et c'est encore une fois un énorme deal c'est une excellente souris encore à l'heure d'aujourd'hui et même sans cette station en fait à ce prix ce serait quand même recommandable et d'ailleurs elle à 60 euros 100 si vous êtes gaucher par exemple ce sera en fait un très bon choix également vous aurez donc un confort supplémentaire ici avec cette station et cela pour encore moins cher qu'une souris au fil haut de gamme pour rester dans cette même forme il y a la viper 8k hertz que j'ai review également et si vous voulez en fait avoir le taux de connexion le plus rapide possible et cela pour seulement 50 euros et bien c'est un excellent choix ici le wika hertz n'est pas encore trouvable chez beaucoup de souris à l'heure actuelle et sachez cependant qu'il vous faudra un jeu et un pc compatible en termes de perf pour pouvoir l'exploiter au maximum cependant ne vous en faites pas quand même vous pouvez réduire en fait le taux de réponse à 4 ou 2 kHz par exemple si vous avez un jeu qui n'est pas compatible en 8k alors qu'un autre oui ensuite la Razer Orochi V2 est aussi disponible avec une bonne promo ce qui revient donc à 38 euros qui est un excellent prix pour cette souris elle a la particularité d'être à pile ce qui réduit déjà en fait son prix de base mais ici je ne pense pas que vous pourrez trouver une souris sans fil de cette qualité avec une telle performance à ce prix faites attention cependant c'est une souris assez petite elle ira surtout pour du fingertip ou alors du clos mais avec des petites mains et la dernière souris Razer est la fameuse Viper Mini qui est à 22,50 euros je l'ai revue également je n'ai plus vraiment besoin de la présenter mais c'est en fait la reine des souris fps pour petit budget et à ce prix d'ailleurs il n'y a même plus besoin de réfléchir selon moi c'est même une forme que je vous conseille de tester car elle est excellente et sa version sans fil devrait sortir dans un futur proche et cela vous permettra en fait de savoir si cette forme est faite pour vous ou non par exemple restons dans le petit budget avec la logitech g203 qui est une souris qui malgré son âge reste toujours une souris qui peut très bien performer notamment grâce à sa forme d'oeuf dont beaucoup de gens sont amoureux elle est ici à 17 euros et si vous vous lancez dans les fps ou que vous n'avez par exemple qu'une grosse souris lourde pour y jouer et bien c'est une souris qui pourrait vous faire gagner en performance et cela pour un prix très mini la prochaine souris est la aerox 3 wireless une autre souris que j'ai déjà review et franchement pour 50 euros c'est une souris très solide et qui pourra vous faire plaisir avec son rgb bien présent ensuite nous avons la gpro wireless première du nom une souris que je ne recommande plus vraiment en fait maintenant au vu du peu de différence de prix avec la gpro super light de nos jours cependant ici elle a seulement 65 euros et si vous êtes gaucher notamment cela peut être un excellent choix en termes de souris sans fil pas trop lourde comme la vapeur ultimate que j'ai cité plus tôt je sais que vous n'avez pas beaucoup de choix et enchaînons d'ailleurs avec la gpro super light qui en dessous des 100 euros chose qui n'est arrivé que deux fois si je me souviens bien si vous recherchez une souris sans fil haut de gamme pour les fps et que vous ne voulez pas vous embêter à chercher la forme parfaite vous ferez en fait certainement ici un bon achat quoi qu'il arrive avec cette souris elle est sortie il ya plus d'un an et demi maintenant mais c'est toujours une souris que je peux classer les tiers est dans ma récente tier liste elle serait d'ailleurs un beau cadeau de noël pour tous gamers ne les ont pas encore possédé et elle est disponible en noir en blanche l'avant-dernière souris de cette liste sera la hyper x plus fire est sans fil qui a 60 euros et je vais pas vous mentir si je ne possédais en fait pas déjà sa version filaire je l'aurais acheté c'est une forme que j'adore et son prix en sans fil a toujours été son seul problème ici pour ce prix c'est un excellent choix sachant qu'en fait vous avez en plus des patins supplémentaires ainsi que des grippes directement fournis dans la boîte et finalement une souris que je suis ravi de voir enfin un prix convenable de 48 euros et la deluxe m800 pro que j'ai déjà revu sa qualité de construction n'est pas des meilleures ce qui fait que je ne pourrais pas en fait la recommander au dessus de cela normalement en dehors de cela sa forme est vraiment bien assez proche d'une viper mini et cela en fait avec des features pouvant rivaliser avec des souris plus haut de gamme ce qui fait d'elle l'une des meilleures souris sans fil à petit budget pour conclure cette vidéo je vous parlerai d'un casque deux écrans car j'ai trouvé leur prix très intéressant il s'agit du casque logitech g pro x et non le g pro normal ce qui vous permet en fait d'avoir un micro d'une meilleure qualité ainsi que l'accès à de meilleures options dans son logiciel il est à 57 euros et je pense que je l'ai jamais vu un prix aussi bas la finition du casque est très bonne donc cela en fait me semblait vraiment intéressant de vous en parler si vous voulez du 24 pouces à ce prix vous avez le aoc 24 g2 qui est également muni d'une dalle ips avec 1 ms de temps de réponse et 144 heures de fréquence de rafraîchissement si vous cherchez donc à franchir le pas vers le 144 hertz qui est pour moi pay to win comparé à du 60 ou 75 hertz c'est peut-être un bon moment ici voilà j'essaie d'être bref pour que tu aies le maximum d'informations assez vite n'oublie pas que si tu veux me soutenir il te suffit de cliquer en fait sur le lien du produit qui t'intéresse en dessous dans la description avant de faire ton achat avec cela dit j'espère on te revoit dans un futur proche et à bientôt à bientôt à bientôt